Le Palais des Festivals Le Palais des Festivals, c'est le tourisme de Cannes. D'ailleurs, il n'y a pas d'organisation à la mairie de Cannes, à la ville de Cannes, il n'y a pas de service tourisme. Le tourisme est au Palais des Festivals. Le Palais des Festivals est un outil pour remplir les hôtels, parce qu'il y a une grande force d'hôtels à Cannes. Il y a plus de 8000 chambres. L'objectif du Palais, c'est de remplir la ville. Le Palais des Festivals, c'est le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs et l'office du tourisme. Et l'événementiel pour soutenir tout ça. Le tourisme d'affaires, comme on a énormément de congrès, on a une cinquantaine de congrès par an, dont plus d'une vingtaine de vrais gros événements. Tout ça, ça nous remplit 290 jours par an. On a 840 millions d'euros de retombées économiques liées au tourisme. Une canne, vous avez vu, c'est un écrin, donc les gens sont sur place. C'est une grande force par rapport à d'autres destinations où les gens font tout à pied. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire en congrès à Cannes ? Ils viennent signer des contrats. Et pour signer des contrats, il faut premièrement qu'ils puissent rencontrer les gens qu'ils doivent rencontrer. Et quand on a une unité de lieu, ça permet de le faire. Là, on ne se trouve pas à Paris avec des gens qui sont dans tous les hôtels de Paris et qui finalement, une fois qu'ils sortent du centre de congrès, ne peuvent pas se retrouver à proximité. Ça ne se fait pas naturellement. Alors qu'ici, quand ils sortent, ils se retrouvent dans les restaurants du coin. Le plus gros congrès aujourd'hui, c'est lequel ? Alors on a le Festival du Film, mais on a le MIPIM. Il y a le Can Lions qui est pas mal aussi. On ne peut pas prendre des salons qui sont énormes. On n'est pas un centre d'exposition qui est énorme avec des grands halls. On est dimensionné, 36 000 m² d'exposition et 88 000 m² de surface globale. Donc on est forcément, il y a un moment où ça s'arrête. Encore qu'on est en train de regarder pour agrandir un peu, mais c'est quand même limité comme espace. Après, peut-être que les salons, ils vont changer de forme aussi. Vous savez, il y a des évolutions dans la manière dont les entreprises fonctionnent. Donc derrière, on s'adapte autrement. Et peut-être qu'avec le temps, il y a des salons qui peuvent se réimplanter là. Ou des salons qui pourraient ne pas s'implanter aujourd'hui et qui demain pourraient avoir envie de venir.